... ... ... Ce tour de table représentatif en termes de région, représentatif en termes de compétences a certainement permis des débats intéressants. Comme je l'ai dit ce matin, l'objectif était que la diplomatie se taise pour un moment et laisse la main aux experts financiers pour traiter de cette problématique très importante. Les échos que j'ai eus des discussions montrent trois choses fondamentales. D'abord, je pense qu'on est tous conscients de l'enjeu de ces transferts de fonds. de la diaspora. C'est un atout fondamental pour les économies africaines et que nous devons tous essayer d'optimiser cet atout. Deuxièmement, il y a des choses que nous devons faire entre Africains. Il y a des choses que nous devons faire vis-à-vis de nos partenaires. Je pense que les différentes recommandations contenues dans les conclusions vont vers ces deux sens. qu'est-ce qui est possible de faire entre nous ? Nous avons toujours considéré d'abord que l'essentiel de la migration africaine se fait en Afrique et deuxièmement parce qu'il y a un homework à faire au sein du continent africain en termes de réglementation, en termes de coordination et en termes de décisions importantes à faire prendre. L'autre aspect, c'est notre interaction avec nos partenaires. Et là, s'il n'y a pas une action concertée, s'il n'y a pas une action conjointe, si l'Afrique ne parle pas d'une seule voix, nous allons minimiser l'impact de cette atout qui est la diaspora africaine. Il est fondamental qu'on arrive à tenir un discours clair, un discours argumenté avec nos partenaires où la diaspora réside, particulièrement en Europe et en Amérique du Nord. Les démarches par la présidence de l'Union européenne au nom des... par la présidence de l'Union africaine au nom de l'Union africaine par la présidence du comité de haut niveau s'avèrent plus que nécessaires si nous voulons que d'ici la fin de cette année qu'on arrive à régler ce qui est possible et surtout à limiter l'impact de décisions qui sont en cours de préparation en Europe en particulièrement et qui auront un impact négatif sur ces transferts. Il est aussi important qu'on maîtrise encore mieux cette dimension de transferts de fonds, qu'on ne soit pas trop dépendant des statistiques qui ne viennent des structures en dehors de l'Afrique. Tant que la littérature, tant que les statistiques et les données ne proviennent pas du continent, qu'on soit juste des consommateurs, peut-être on perd beaucoup d'angles d'analyse et d'action par rapport à cette problématique. Et là, je pense, l'Observatoire peut jouer un rôle important en tant que structure de l'UA en charge de l'analyse, du suivi, de l'étude de la problématique de la migration africaine. Donc, je pense qu'avec ces conclusions de Rabat, nous avons une feuille de route par rapport à cette problématique des transferts de fonds. On n'a plus le prétexte de dire qu'il faut qu'on sache ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on doit faire. Maintenant, c'est comment transformer cette volonté en action concrète, en démarche concluante envers nos partenaires. cher Robert, vous pouvez compter sur le Maroc pour que ces conclusions ne restent pas les trois mortes et pour que cette dimension puisse avoir le suivi nécessaire. Nous nous mettons à votre disposition pour toute démarche conjointe, concertée, par le comité de haut niveau et bien sûr par la présidence sénégalaise de l'Union africaine pour qu'on arrive à améliorer le coût de ces transferts et la moindre réduction des coûts des transferts se traduirait par des millions si non des milliards au service du développement de nos pays. Encore une fois, merci pour votre présence, merci pour ceux qui ont fait des voyages et parfois trop longs pour participer à cette réunion et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir pour examiner et évaluer la mise en oeuvre des décisions et des recommandations qui ont été faites. Merci et avec votre permission, je déclare Clos le premier forum de Rabat sur la réduction des coûts des transferts de fonds de la diaspora. Merci. Avec ces conclusions de Rabat, nous avons...